– Évidemment, après Bonneuil sur Marne ce week-end, c'est là encore un autre exemple de la violence qui s'exerce quotidiennement sur les forces de l'ordre. – Oui, c'est intervention banale, vous l'avez dit, différents familiales, les collègues arrivent, les personnes se identifient comme étant dans un véhicule, les fonctionnaires se portent à leur hauteur, fichent la situation et la personne n'hésite pas à partir et à renverser nos collègues qui font feu. Donc on a un fonctionnaire qui est blessé aux jambes, qui a eu des hématomes, qui a mal au dos, mais qui s'en sort miraculeusement, pas grand-chose, et un individu blessé, interpellé, multirisser des vistes. En fait, on s'aperçoit que la vie d'un flic, ça vaut à leurs yeux finalement plus rien puisqu'on part quand même d'un différent familial et on en arrive à une situation aussi dégradée que celle-ci avec potentiellement des vies mises en danger. Bon oeil sur marne, le départ, c'est quand même un rodéo encore une fois et probablement un guet-apens. Donc on est typiquement dans le combo maudit de ce que vivent mes collègues régulièrement. Et de l'autre côté, c'est encore malheureusement une action de police banale qui tourne mal parce qu'on a des gens qui sont totalement déterminés de façon à se soustraire, à ne pas reconnaître en effet l'autorité de l'uniforme, mais quel qu'il soit, là on est... Les choses sont quand même assez différentes, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'au final, on a quand même deux collègues au tapis ou en tout cas blessés ou en tout cas qui l'ont échappé. Une petite question, mais depuis un an et demi, la crise sanitaire, elle a changé quelque chose aux tensions entre les forces de l'ordre et certains Français ou pas véritablement ? Vous n'avez pas senti quelque chose de plus tendu dans les rapports entre Français et forces de l'ordre ? Véritablement, oui, on a eu un état un peu compliqué l'année dernière parce que c'est vrai qu'on était en sortie de confinement très dure. Il y a eu une France un peu cocotte minute à un moment donné. Oui, évidemment, on l'a dit. Après, je veux dire, ce qui s'est passé encore une fois à Bonneuil dimanche soir, ça arrive malheureusement tous les jours. On a un bel exemple de réussite de la police en l'espace de seulement 24 heures, Grégory Joron, c'est cette bijouterie chômée sur les Champs-Elysées qui a été braquée hier en l'espace de 24 heures. On a retrouvé deux individus. Oui, je trouve que ça fait partie en effet du savoir-faire policier. Mais voilà, on parle de services, pas d'élite mais quasiment. Voilà, la BRB de la préfecture de police, la BRI pour le coup de Metz, l'excédent de coordination entre les services qui a permis justement en 24 heures d'interpeller deux individus qui ne sont pas, à mon avis, pareil, l'enquête le dira. Mais étant donné le mode opératoire, on n'est pas non plus sur les petits bandits de grand chemin. On est plutôt sur du grand banditisme de haut vol. Et en fait, on a eu une réponse policière qui me semble d'une qualité vraiment de haut vol. Et je pense qu'il faut le souligner parce qu'il y a des fois des réformes qui viennent poser la question où on veut réformer pour réformer, moderniser pour moderniser. Et en ce moment, la police judiciaire est un peu dans l'œil du cyclone par rapport à des réformes structurelles. Moi, je dis attention, ne pas réformer pour réformer. Quand on a des services comme ça qui fonctionnent bien, qui en plus se coordonnent en n'étant pas forcément de la même direction et qui arrivent à ce résultat-là en 24 heures, on interpelle deux individus avec quasiment la totalité du butin à 500 ou 500 kilomètres de là où ça s'est passé en 24 heures. Voilà, bravo les collègues et ça fait plaisir d'avoir des belles affaires comme ça qui sont réglées aussi vite. J'ai juste à dire ça. Je voulais vous poser la question, quand on entend ces Français, pour qui on a l'impression que la police est l'alpha et l'oméga de la sécurité ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que vous ne pouvez peut-être pas tout non plus. Et comme disait Ludovine de La Rochère, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque commerce, derrière chaque Français. Non, mais après, on peut quand même se poser la question du chemin qu'on a pris en termes de sécurité et de charges missionnelles de la police. Parce que moi, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais les effectifs de police, même si on a eu une grosse diminution entre 2008 et 2012, mais je crois que c'est monsieur qui l'a dit hier soir, il y a eu la réglementation générale des politiques publiques. Alors c'est très… c'est barbare comme terme, mais en fait, il y a eu des coupes franches au niveau des fonctions publiques et assez aveugles. La police en a fait les frais, c'est moins 10 000. On commence à peine à se remettre de ça. Et en même temps, il y a eu un chemin pris avec finalement une charge missionnelle des tâchins des gardes d'hôpitales, des transferts de détenus, tout ce qui impacte et qui fait qu'en fait, on est un peu moins sur la voie publique. Ou en tout cas, la lourdure de la procédure aussi pénale et de la procédure que tous les collègues doivent faire dès lors qu'ils procèdent à un acte judiciaire sur la voie publique. Tout ça alourdit et fait qu'il y a un peu moins de policiers dehors. Ça, c'est une réalité. Donc en fait, le cri, le besoin de sécurité prégnant qu'on voit et qui est normal, parce que finalement, c'est un peu le pacte républicain, cette tranquillité publique, le fait en effet de pouvoir boire un verre en terrasse jusqu'à une heure du matin à Nantes et de repartir chez soi dans la rue, habillé comme on veut, sans être forcément agressé lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on est en couple, etc. Tout ça, on le doit. Donc ce cri, nous, on l'entend, il vient juste résonner parce que je me dis que si on continue ce chemin-là et si on ne fait pas attention à cette charge missionnelle qui pèse sur les policiers, on aura beau mettre de plus en plus d'effectifs, finalement, on ne le verra pas vraiment. – Et cette charge missionnelle, elle continue à s'accroître. Et là, avec le pass sanitaire, notamment, elle va continuer à s'accroître. – Tout est une priorité, en fait, aujourd'hui. Stupes, violences intrafamiliales, aujourd'hui, passes sanitaires, risques terreaux, vous faites un cocktail de ça et c'est le quotidien des policiers. Sauf que, clairement, pour faire tout ça, oui, c'est vrai, on n'est pas assez. Donc soit on priorise et donc on abandonne des pans complets, que peut représenter la tranquillité publique. Honnêtement, un tapage, aujourd'hui, c'est traité en dernier, chez dernier, à certains endroits, parce qu'on ne peut pas y aller, parce que les collègues sont pris sur des violences intrafamiliales, indifférents, une agression, quelque chose de plus important, ou simplement, ils sont bloqués à l'hôpital parce qu'ils gardent un gardé à vue ou ils l'emmènent pour faire un certificat de non-hospitalisation. C'est ça, la réalité. – Tout simplement sur l'aspect technique, un couvre-feu, ça paraît irréalisable dans ces quartiers. – On va savoir de quoi on parle. Si le couvre-feu, c'est pour lutter contre les règlements de compte, parce que c'est ce qui semblait être dit, clairement, on va taper à côté, parce que je ne pense pas que les gens qui soient déterminés à s'entretuer pour une guerre de territoire de stupes vont s'arrêter à 21h. Ils n'en ont certainement rien à faire. Donc c'est juste assez pragmatique. On connaît les couvre-feu, la difficulté de les mettre en place, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y en avait. Donc on sait que c'est quand même assez difficile, surtout forcément dans les quartiers populaires, surtout à certaines périodes et saisons de l'année, et c'est aussi normal, les gens ont besoin de prendre l'air et les jeunes ont besoin d'être dehors, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc moi, je ne crois pas trop à l'efficacité de ce genre de dispositif pour le sujet qu'on a à traiter. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher les gens de guiller, ça ne va pas empêcher les gens de s'entretuer, et ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème du stupes dans les quartiers marseillais avec des couvre-feu. À la limite, on va en effet contrôler la population, un peu plus les embêter, ça c'est une réalité. Mais je ne suis pas sûr que si le but à atteindre, c'est d'empêcher les règlements de compte, à mon avis, c'est déjà peine perdue.